Déterminer l'origine des bois exploités au Gabon avec des informations précises sur l'espèce et son lieu de coupe. C'est le travail qu'a effectué cette équipe en mission dans la concession forestière rougier, située au haut à Bangra dans le nord du pays. Nous sommes ici pour réaliser un échantillonnage des essences forestières exploitées au niveau national. Les échantillons qui seront collectés nous permettront de développer des cartes génétiques des arbres, des cartes de données isotopiques. Ces derniers pourront s'intégrer dans la chaîne de traçabilité du bois. Cette technique qui a fait ses prévailleurs est une plus-value pour le secteur bois puisqu'elle permettra de lutter contre le trafic, mais surtout donner plus de valeur au bois gabonais exploité et vendu sur le marché international. Grâce à ce projet-là, les produits finis tels que les tables, les fenêtres et bien d'autres, il suffira juste de collecter un fragment d'un échantillon de ces produits-là et ce fragment-là nous dira si effectivement le bois qui a permis de fabriquer le fameux produit provient bien de la concession forestière qui a été déclarée en fait. Les grands consommateurs de bois que sont les Etats-Unis et l'Europe exigent et recommandent une production de bois responsable et durable pour une meilleure utilisation des ressources naturelles. Certains pays comme la Hollande sont même allés loin en n'achetant que du bois certifié FSC dans le bassin du Congo. La certification FSC des forêts gabonaises sera inévitablement au bénéfice de l'environnement et des populations qui le côtoient.